Brève de nature sauvage à Paris Aujourd'hui, le grain pro des jardins La biodiversité parisienne, racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine A l'arrêt, à la verticale, stabilisée par sa queue rigide Il est pratiquement invisible tant sa couleur marron-brun se confond avec celle des écorces C'est aussi dans cette position particulière qu'il passe la nuit, le plumage gonflé et la tête sous l'aile Discret et sédentaire, ce petit oiseau de 12 cm et d'une envergure de 19 à 20 cm pour un poids plume de 8 à 12 g Se poste en journée sur le tronc des vieux arbres à la recherche de sa nourriture Parfaitement adapté à une vie arboricole exclusive, avec ses courtes pattes munies de 4 doigts aux ongles acérés Il se déplace par petits bonds comme les piques Très actif, il grimpe en spirale de bas en haut le long des troncs dont il fouille l'écorce de son long bec fin courbé Pour en déloger insectes, millepattes, cloportes et araignées Son bec arché et sa posture plaquée contre le tronc permettent de le distinguer d'autres passereaux comme le moineau Muni d'elles courtes et larges, le grimpe-reau se déplace avec agilité d'un vol direct légèrement ondulant d'un arbre à l'autre Cet oiseau mène une vie plutôt solitaire en dehors de la période de reproduction Il participe parfois aux rondes hivernales aux côtés des maisons giroîtelais pour optimiser la recherche de nourriture De mi-février à fin juin, dans les grands arbres des espaces verts ou dans les alignements d'arbres des rues parisiennes Retentit le champ du grimpe-reau des jardins mâles aux puissantes notes aiguës rapprochées et rythmées Il espère ainsi entrer en contact avec une femelle Oiseau cavicole, il installe son nid dans l'infractuosité d'un arbre âgé ou entre le tronc et un morceau d'écorce soulevé Le mâle construit plusieurs ébauches de nid et la femelle finit l'aménagement de celui de son choix Installé entre 4 et 10 mètres de haut, le nid en coupe est constitué de brindilles, d'herbes, de morceaux d'écorce et contient parfois des éléments singuliers comme des morceaux de chiffon ou de papier Il est enfin tapissé de poils, de plumes, de mousses et de lichens La femelle pond 5 acètes blancs tachetés de brins rouges qu'elle couvre une quinzaine de jours Une fois nées, les oisillons sont nourris par les deux parents Les jeunes quittent le nid à 16-17 jours, toujours entourés des soins des adultes Il arrive parfois qu'une seconde nichée succède très vite à la précédente Dans ce cas, le mâle poursuit l'élevage des jeunes tandis que la femelle nettoie et réaménage le nid Cet oiseau commun est une espèce protégée à l'échelle nationale Le grain pro des jardins est une espèce dite ambassadrice de la trame arborée parisienne Son observation dans la capitale confirme la richesse écologique des lieux qu'il fréquente ainsi que l'intérêt de conserver les arbres âgés Ceux-ci sont les hôtes d'un grand nombre d'autres espèces sauvages comme lui La population de ce passereau à l'origine forestier dans Paris intramuros est stable Elle est de 80 à 125 couples comptabilisés entre 2005 et 2008 pour 100 à 150 entre 2015 et 2018 Chiffre issu de l'atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris 2020 La présence et le maintien de vieux arbres à Paris sont bénéfiques à cet oiseau Il permet aux plus attentifs d'entre nous d'entendre le chant du grain pro des jardins dans la capitale Tous les 15 jours, bref de nature sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée 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 Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée